Hey you, yes, you, want to look cool and enter a robotics competition that will leave you confused and sleepless for a few months ? We've got you covered. La CRC est de retour en force avec son tout nouveau défi Vertical. The game is very simple. Wait, are you... Are you telling me that the CRC actually designed a game that's simple enough to understand before you got into the finals ? I need to... Hang on, I need to... Les équipes, soit les bleus et les jaunes, sont chacune composées de deux écoles et leurs robots. Elles peuvent choisir de débuter la partie dans deux des trois zones assignées à leur équipe. Les pièces de jeu sont des balles de tennis bleues, jaunes et rouges. Les balles bleues font des points pour l'équipe bleue, les jaunes pour l'équipe jaune, puis les rouges agissent comme multiplicateur. Once the game has begun, it is possible to retrieve extra balls in various dispensers located at different places on the playing field. All you have to do is push your team's button. Vous vous demandez probablement comment avoir les balles rouges. Eh bien, c'est assez simple. Vous n'avez qu'à tirer sur l'une des deux cordes. Mais prenez garde, cette corde active le Plinko version CRC. Hmm, but why a Plinko board, you ask? Well, why not? Oh, and I almost forgot to mention that the playing field has five levels. Quoi? Cinq étages? C'est qui la personne qui a pensé à ça? C'est sûr que des robots vont renverser. There are three zones where a team can score points. Zone 1 worth 10 points per ball, zone 2 worth 20, and zone 3 worth 40. If at least one red ball is in a zone, it automatically doubles the value of the points scored by both teams in that zone. Mes deux balles rouges ne poidrupleront pas votre score. Be careful, some of the scoring zones are above the allowed robot height, so simply dumping your balls might be a problem. Pour plus de détails concernant l'ensemble des règles, consultez le www.robot-crc.ca Well, go on, man. What are you waiting for? You can't just wait until January to start building your robot. Can you?